et nous avons des vies à farmer pour enchanter nos gants un tas d'autres choses bien sûr au bouclier de pierre supérieur salut chichi ça va pour pas ça va tranquille du coup il n'y a pas eu de raid hier pas assez de monde tu 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 je veux les dupes du paul moquet voilà dimanche voit qu'il ya que 20 inscrits me pose la question de ce qu'on va le faire parce qu'on va le faire oui finir les arrêts après j'irai farmer de la vie que je fasse une transmute pour espérer avoir la transmute de vie ouais un petit oui ça on n'est pas eu de raid hier du coup c'est bien passé donc je regarde pas les locs dès qu'on y suit ça me pète du coup y'a de puissance devant vous ça me pète du coup y'a de puissance devant vous 6 temps c'est pas des hélices et poupons à fond et j'oublie c'est bon je peux inscrire je suis pas chef donc je peux pas inscrire je sais mais je te pose des questions si je peux oui oui tu peux comment ça va oui oui c'est parti t'as eu 2 loot ATK t'as quasiment eu tous les loot qui te manquaient quoi j'ai vu que dans la wishlist t'avais eu 2 loot ATK t'as eu tous les loot qui te manquaient supprimé de la liste parce que j'ai un collier pvp qui avec une gemme qui est sensiblement avec les mêmes stats j'ai plus d'endu, j'ai plus d'intel que le collier de tk j'ai un peu moins de spell parce que j'ai pas gemmé avec une gemme spell après le seul collier qui a c'est un bt il a les mêmes stats que celui qui a ATK mais t'as du critique dessus j'ai rien compris ce que tu as dit il semblerait qu'il n'y a pas énormément de gens qui font des arènes ah bah il n'y a pas énormément de gens en tout court ah bon tu penses qu'ils regardent les infos je sais pas ce qu'ils font mais il n'y a pas beaucoup de... il y a moins de monde tu vois quand tu fais les quêtes ou que normalement t'as pas de mots battu et faut attendre le repop, ben là t'arrives il y a 15 mobs et tu peux pas passer comme tu peux passer quand il y a tout le monde qui les tue donc il y a moins de monde qui font les quêtes et il y a moins de monde tout court et oui mais bon la 9.2 est sortie donc peut-être que les gens sont partis sur Retail pour voir si Retail reprend du poil de la bête ah ouais ça il y a de l'enrig qui sort peut-être que les gens veulent jouer à de l'enrig je vais jouer à l'osthark ouais c'est trop un match ah je croyais qu'il en fait que deux ah il en reste trois bon go 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 C'est parti. Il est parti dans un trap encore, Hertz. Ah bon ? Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Depuis le début de la semaine, il a fait un petit peu des raids trap. Caverne du centurion du ferrand. Lui au moins, même si c'est des traps, il trouve des raids l'après-midi. Moi à chaque fois je m'en prête. Il cherchait, quand tu t'es connecté, il cherchait encore un heal et 4 DPS je crois. J'ai pas fait gaffe. Après j'y serais bien allé avec mon chasseur, mais là je joue pas avec mon chasseur. Je décide si je loue dimanche après-midi ou si je loue, ou si je joue un jour. Ça va, je peux pas te dire tes placements. Non, je joue l'après-midi ou le matin pour savoir si tu prends un raid. On essaye de le stuffer un peu. Mais c'est ça, j'ai pas le stuff pour y aller. S.C.P.U. Bon, est-ce qu'on va être bon ? Est-ce qu'on va être claqué au sol comme d'habitude ? Est-ce que tu peux attraper ? Oh non, je vais mourir. Putain. Tu vas mourir ? Ah oui, t'es mort déjà. Allez vous faire foutre, monde de PU. Oh putain que ça me gave. Je touche pas. Un pet, c'est quoi cette connerie ? Ils sont des conneries. Allez faites de la merde. Si, je tapais, mais c'était de mauvais, mais mauvais, 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 mauvais. Pourquoi t'es mort ? Bah je suis mort parce que j'ai voulu cliquer mon instant et c'est le sort sans l'instant qui est parti parce que j'ai mal cliqué. Ah d'accord. J'ai mal fait mon enchantement, mon enchaînement instant, que mon clavier n'a pas pris l'instant. Ah ouais, d'accord. Mais bon, ça aurait pas bien changé grand chose parce que j'étais au trois quarts de ma vie et quasiment OS. Et voilà. Je me serais remonté une fois et après il m'aurait quand même buté. Bon, j'aurais mis la BL, j'aurais mis la rencontre. Chaque fois il faut un match ou deux pour me réadapter et après je suis pas plus bon quand je suis adapté. Oui, réinscris si tu veux être adapté aussi. Ah merde, j'ai oublié que c'était moi. Bah oui. Vous pouvez l'avoir fait. Ah ouais. Attends, il y a un Terrocon. Je m'arrête. Il y a vraiment plus personne qui joue, il y a entre autres des Terrocon. Il joue autre chose. Je te dis, il y a Lost Ark en ce moment, il y a Elden Ring qui sort aujourd'hui. Ouais ouais. Il y a tous les anxiogènes qui peuvent regarder les infos avec la Russie et l'Ukraine. Ouais ouais. Il y a une possibilité. Une possibilité. Une possibilité. Une possibilité. Non pas thriller. Enf Unity. Enf Regarde ils sont encore en train de... ils cherchent encore un démo, un mage résiste feu tank. Un démo ou un mage résiste feu tank. Pourquoi est-ce que ça marche bien si tu tankes les hautes terrasse avec un mage ? Je sais pas. Ah non, résiste feu c'est pas les hautes terrasse du coup ? Bah sûr que si. Ah si c'est les hautes terrasse qui envoient des boules de feu, je suis content. Ah vache ça résiste peut-être. On sait rien. Je dis que pas autant qu'un démo mais ça peut le faire. Ouais. Ouais. Non mais je trouve pas de granules de vie. Enfin des granules de vie. C'est combien l'enchant de... déjà de vie qu'il faut ? C'est 6 pour l'enchant sur les mains ? Oui, oui, c'est ça. Normalement je peux m'acheter les épaulières là. Lesquelles ? Les épaulières de PVP. Enfin d'arène. De la saison 2 ? Oui, je crois que c'est 900, un truc comme ça. Euh non, non. La saison 2 c'est avec une cote. Mais non, la saison 3 c'est avec une cote. Là la saison 2 tu peux bien l'acheter comme ça. Euh oui. Combien c'est ? J'en sais rien. C'est 900 il me semble. Je me rappelle. J'ai dû vérifier avant les matchs d'arrêt que j'aurai... ça nous aurait sauvé la situation. Ouais, ouais. Tu crois ? C'est horreur. C'est horreur. C'est horreur. La 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 la. J'ai fait tout un stuff en AMIU. J'ai encore tout ma spire en AMIU. Pas convaincu non plus. Il est temps que ça me prendrait pour refaire le stuff ? Je vais déplacer. Je vous parle d'un smartphone. Je vous levais la Ichone, mais je dit. Je vais le dire comme ça. Je vais faire plaisir pour vous parler de 10€ pourhair Hubert fanmalien du purg都有. J'en sais pas si vous voulez. Donc, je vaisukan un majeu. Manger, j'utilise également un majeu. ... ... ... ... ... ... Oh putain mais ça m'énerve Je suis mort parce que j'ai fait le connard j'ai encore loupé mon instant il est passé ou encore ce camp il est là bas il est au fond évidemment je vais courir après lui comme un connard j'ai plus des armes d'ogé quand t'as l'occasion moi ça l'empêche là il fait il fait le truc pour t'arrêter le truc pour m'arrêter il invoque de la nourriture pour manger il marche vite il va se régène très vite 1,2 et envoyez une arme de jet j'ai pas d'armes de jet pas d'armes à distance j'ai des flèches putain de merde t'es là une arme à distance tu l'auras tu j'ai pas d'armes à distance j'ai une arc avec un arc le temps que je fasse et ben c'est mort oui mais là le temps qu'il s'éloigne donc oui voilà c'était largement jouable mais j'ai pas d'armes de jet dans mon sac donc la merde c'est largement faisable mais vraiment c'est comme ça je mingles Sous-titrage ST' 501 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 donc ça fait que la com c'est au moins 10% donc l'ancienne c'est entre 20 et 30 po de com donc celle là si tu veux tu peux pousser un peu je suis toujours comme l'im je m'en fous un peu ouais je comprends bien mais c'est mieux dans ta poche que dans celle des autres j'aime pas négocier et je ne réponds jamais aux annonces des joies mais là c'est juste que j'ai besoin de tu hop c'est ça non j'aurais pu pousser à 30 balles pour chaque tu prends encore plus cher pour les cinq critiques j'ai pas j'ai pas j'ai pas encore la réputé j'envoie ça au chemin je suis allé voir les bis j'ai jamais l'aime là pour voir que j'étais jamais allé sur le site pour aller ce qu'ils proposaient un bis là cette phase la cape ils me disent de prendre la cape healer de illidan parce que c'est la cape avec le plus de hâte du jeu du coup ils vont jouer avec la cape healer bien sûr non j'ai dépensé 5000 po la semaine dernière pour acheter la monture de blonde meron à c'est ça le bis pour ça que je suis aussi pauvre guéma salut ça va oui non mais j'avais déjà vu ça toujours pauvre moi ça va tranquille quand il j'essaie j'essaie de faire des vies mondiales enchanté les camps que j'ai eu le leur rôle et je me suis acheté les épauliers pdp je vais te goumer hier il ya eu un de ces dramas dans la guilde j'avais jamais vu ça à propos de quoi hier vous avez quel jour on était je vais hier j'ai pas joué un mais si tu veux j'étais en déplacement toute la journée je suis rentré vers minuit chez moi et là je me connecte sur discord d'ailleurs je suis venu sur ton discord j'ai parlé à une heure du mat à deux heures du mat et du coup j'arrive sur leur discord et je vois qu'il y avait genre 35 personnes à minuit et demie dans le discord je me dis oula qu'est ce qui se passe à j'arrive je me connecte en vocal pour écouter et c'était la guerre nucléaire à ce point ouais ouais en fait je veux tu sais tu as je sais pas si tu te souviens il ya le mec la belle ouange qui a chopé l'oeil de sulfurons ouais et en gros il veut jouer palerette donc ça déjà saignette et et les officiers ils veulent bon maintenant je suis officier mais peu importe et les officiers ils veulent lui visiblement il ya des gens qui se sont pleins et ils veulent lui vendre les lingots si tu veux un prix un prix un peu symbolique juste histoire de dire on te donne les lingots alors qu'on pourrait les vendre une petite entrepartie ça fait des coups pour le tank enfin bref tu vois comme ça et là il a frillé mais j'ai jamais entendu un gars comme ça quoi il a insulté enfin il va se faire cliquer probablement j'ai jamais vu ça quoi après tu es en mode là c'est très spécial comme comme démarche quoi c'est à dire que moi que j'étais là quand toi quand il est tombé le truc et en gros personne n'en voulait ça sert quasiment que enfin ça sert que à faire ça tu sais et du coup tu es en mode bon si un gars qui l'a autant l'aider à le faire bah moi c'est en mode voilà machin on va l'aider et après le gars il arrive il dit bon en fait je t'explique on va plutôt faire de la thune sur ton dos quand on est chaud pour que tu nous achètes les trucs mais moi je suis d'accord vocal j'ai dit c'est un jeu communautaire c'est une guilde voilà les lingots il a chopé l'oeil mais bon tout le monde n'est pas après c'est un peu particulier il y aura plus les persos seront supprimés dans six mois non c'est pour ça en fait autant ça aucun intérêt de faire la masse voiture mais mais le truc c'est que tu peux pas en fait on rentre dans un dialogue qui est un peu différent c'est qu'en fait tu es en train de jouer un jeu dans lequel tu mets de l'argent puisque les gens achètent des gold donc il est hors de question de donner de l'argent à quelqu'un je donne des compos qui m'ont pris du temps il n'y a pas de problème je donne du temps il n'y a pas de valeur ils sont renvoyés sur classique personne joue sur classique normal je ne donne pas de l'argent et les mecs c'est juste ça c'est parce que c'est ce qu'il veut dire parce que oui ils jouent à la saison de matori c'est pas pour jouer sur era mais du coup tu donnes de la thune tu t'en fous que c'est ton argent c'est toi mais là ils ont mis de l'argent avec la cb donc là les mecs ils veulent pas que l'argent qu'ils ont mis avec la cb qui a été transformé en barre il s'en aille sur un gars random comme ça mais sauf que c'est pas enfin faut pas réfléchir comme ça quoi c'est la frustration c'est la frustration de voir des golds partir tu sais mais c'est surtout après ce mec là est très 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 spécial c'est vraiment un gros con on va pas se mentir mais les balles à réaction c'est vraiment un gros con non non c'est vraiment un gros con je veux dire n'insulte les gens il essaye de monter les gens les uns contre les autres ah oui non mais d'accord lui faut le kick faut pas lui donner des trucs à part des coups de pied au cul faut lui donner des trucs ouais non mais carrément et bon après sur le principe je suis un peu d'accord avec toi ça reste un jeu communautaire même si ils ont mis des vrais thunes dans le jeu ainsi que c'est à la base c'est une arme que tu n'es pas censé pouvoir faire tout seul donc mais surtout que tu sais c'est c'est le principe du serveur c'est un mode ça resette tous les gens donc et je comprends pas les gens qui se déjà là avoir l'envie de le père pourquoi pas mais bon est-ce le faire c'en est une autre tu vois pour quand même stacker toutes les compos et tout donc si la guilde est en mode on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles dans ce cas là je vois pas qu'est ce qu'ils vont faire d'autre en fait c'est mais en fait ce qu'ils voient c'est bien mais en quoi enfin des compos de quoi tu sais sans déconner ils achètent des golds pour acheter des compos pourquoi ils veulent encore des compos apprend à jouer et arrête de cramer des compos du jeu sans déconner tu vas pas me dire qu'un flacon sur les deux sur mt1 et mt2 ça te coûte cher c'est 40 personnes pour faire deux flacons non là ce qu'il veut dire c'est juste je sais pas par exemple sur chromagus on prépote toutes les écoles de magie à chaque trail et 40 joueurs du raid tu vois mais je comprends bien mais il faut expliquer à cette personne que ça n'a aucun sens ouais mais si là pour le coup c'est mais non ils n'ont pas fait un jeu la première chose pour passer un boss c'est de prendre les consons qui sont des ponts non 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 c'est pas là c'est un truc mais jamais de la vie c'est le cas jamais je t'assure que là toutes les guides qu'ont tombé le boss qui font qu'on fait le progresse elle claque toutes les écoles de magie on prépote on prépote sur le fight parce que tu as une entrée tu as une entrée de dégâts complètement insane et à tes îles qui sont déjà monopolisé pour beaucoup de dispels et tu veux en fait ça sert à pallier là parce que tout le monde va faire peut-être une erreur sur le combat chaque fois j'oublie qu'il est insensible il faut qu'il t'absorbe cette erreur 5 écoles de magie vous mettez 10 minutes non c'est 4 4 ouais ouais on est 8 minutes 8 minutes de prépote avant chaque try juste la phrase le truc c'est que si on le fait pas tu as forcément de trois quatre personnes qui meurent au premier souffle parce qu'il n'y a pas encore eu de glaçon de dispel donc il n'y a personne qui a pu se cacher jusqu'à présent en tout cas toutes les guildes qui l'ont tombé l'ont fait comme ça d'accord mais le but comment que les mécaniques et toutes les mécaniques de souffle précédente qu'on utilisait c'est plus les mêmes souffle en fait et il ya des comportements quand tu les dispels en fait quand tu dispels le souffle ça ça fait apparaître quelque chose au sol et ça a un effet sur les joueurs autour de toi donc la strat la plus communément employé c'est de pas tout dispel sinon tu vas jamais avoir toutes tes dps qui sont sur le boss donc en fait tu dispels que deux trucs sur quatre et il y en a les deux autres pour lesquels tu acceptes de prendre les dégâts parce que si on les dispels ça fout un bordel pas possible après je suis d'accord il y a sûrement un moyen de faire moins lourd mais c'est quand même assez spécial parce qu'on est d'accord que c'est à la même mécanique quand ils mettaient le dot sur tout le monde et que les gens se cachaient derrière lui ouais sauf que là tu peux te cacher alors là tu peux te cacher le souffle traverse les murs mais tu peux pas éviter les souffles la seule façon d'éviter le souffle c'est de se mettre derrière un glaçon et le glaçon hip hop on dispel magie sur un des joueurs et il dure peut-être 10 secondes tu vois ça doit être intéressant ouais non en vrai on le gère vraiment pas mal c'est juste que si on a les quatre pré potes moi je termine le combat j'ai tous mes pré potes qu'on s'était c'est clair parce qu'en fait il ya tous les souffles si c'est pas un tirage aléatoire tu peux avoir tous les souffles tandis qu'avant auparavant nous on savait qu'il y avait que il y avait que deux souffles sur quatre que tu pouvais avoir si tu avais un bon tirage le trou du temps et dévorer la chair enflammé la chair là tu peux avoir les quatre qui pop donc c'est un peu mais après pour contrebalancer ça ils ont mis les procs sur les potions donc c'est plus vraiment un problème dans la dépression oui oui mais huit minutes de pré potes pour pull un boss c'est un problème bah en fait c'est pas huit minutes de pré potes parce que tu commences à pré potes avant des écoles qui ne te concernent pas je comprends bien mais c'est en fait après après ebonrock et flamme gore tu as un pack avant chromagus donc on commence direct à pré potes petit à petit quoi mais bon je suis d'accord c'est assez infâme si le boss est intéressant c'est déjà ça bah le boss est vraiment stylé à faire on se débrouille plutôt pas mal mais il y a eu du drama il y a eu du drama pour un truc qui a rien à voir bon c'est sûr qu'il existe il existe une strat où on n'est pas obligé de tout pré potes après c'est en fonction de forehead c'est faut que tu aies des healers aussi qu'ils soient vraiment au taquet taquet si tu prends pas tous les pré potes tu vois première vidéo que je regarde ils ont ils prennent potes ombre et c'est tout ouais ouais mais ils le tuent en combien de temps ils ont combien de heal enfin tu vois bon quand même mais entre pré potes toutes les écoles de magie et pré potes une potes si tu dispel deux il y en a un qui fait glaçon ça fait déjà trois tu potes un ça fait quatre il n'y a qu'une école de magie qui a des dégâts entrant parce que déjà une pote le dispel et un qui fait pas de dégâts en tout cas en tout cas les try avec et sans la pote avec la pote en fait on va jusqu'au bout il y a personne qui meurt avec les quatre pré potes sans pré potes il y a beaucoup 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 de morts sur des dégâts que tu peux pas trop éviter en fait parce que en fait si tu veux tu as le sable tu peux très souvent te faire tu sais la flexion de bronze là que tu dispel avec le sable en fait quand tu te la dispel tu tu stonnes tous les gens autour de toi tu stonnes tous les gens autour de toi donc ça veut dire que si tu la dispel faut que tu t'éloignes si tu t'éloignes tu fais moins de dps mais quand il y a un glaçon qui pop le truc peut proc à ce moment là tu vois tu te retrouves à taper le souffle ou vous vous le faites au milieu de la salle du coup si les souffles on fait au milieu de la salle il ya un glaçon au niveau des cac qui est collé au boss de façon à ce qu'on puisse continuer à le taper quand on est derrière le glaçon et c'est pareil pour les casters on essaye de gérer comme ça mais bon après c'est pas un énorme investissement les 4 écoles de magie c'est ok c'est ok qu'on s'est maitrisé si tu veux quand t'es en try et que tu lui fais 10 try je te rappelle pas l'horreur mais là quand on est allé mercredi on l'a tombé du coup il y a eu 2 morts je vois zone de poison, zone de feu, je vois glaçon donc là on avait 3 étoiles de magie il manque quoi ? ombre c'est quoi ? ombre c'est un espèce de truc chelou qui si tu le dispel ça fait pop à partir de toi une petite boule d'ombre qui va aller s'écraser de façon aléatoire quelque part d'accord et qui va laisser une away au sol d'accord donc potentiellement sur le tank potentiellement au milieu des... et bordel quoi ce boss ? le plaisir est le bordel quoi après il reste quoi arcane ? non non y'a pas arcane c'est feu, nature feu, nature, ombre et... et froid et givre parce qu'en vrai mais les glaçons ils disparaissent pas ? les glaçons ils disparaissent ils disparaissent en fait genre tu vas dispel le gars il va rester sous forme de glaçons peut-être pendant 10 secondes ouais comme ça et puis après ça fade ouais le mec il a les glaçons jusqu'à la fin du fight il y en a 5 posés euh comment ça ? bah j'sais pas ils engagent le fight y'a pas de glaçons ouais c'est ça tac tac au bout d'un moment les glaçons ils disparaissent un glaçon bah lui ils disparaissent bah c'est parce que avance un petit peu au bout d'un moment ils disparaissent ah ouais au bout d'un moment ils disparaissent il reste ah c'est peut-être le ptr ça il reste je sais pas je dirais 10 secondes 15 secondes peut-être un truc comme ça beaucoup 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 plus là sur la vidéo donc c'est peut-être le ptr bah j'sais pas mais là pendant le combat c'est arrivé plusieurs fois et puis aussi c'est un peu random parce que tu euh si tu veux tu sais pas sur qui va être le glaçon des fois c'est pas au cac c'est sur les caster du coup c'est dispel sur les caster les cac ils doivent tous courir en arrière mais y'en a qui ont des afflictions de bronze voilà tu vois il a le truc mais le gars le dispel pas donc en gros je pense qu'en fait tu laisses les gens se stacker le bleu et en fait quand t'as besoin du bleu un peu avant le truc tu dispel 2 et ça fait 2 glaçons 3 glaçons max et basta quoi ouais bah c'est ce qu'on fait globalement ok c'est plus ou moins ce qu'on fait en fait le seul truc le seul truc qui fait que des fois on se prend les euh c'est chiant là ils sont où ? c'est quoi les entrées de dégâts ? là tu me les fumes euh parce que du coup c'est des zones donc les zones techniquement tu slack pas dedans donc oui tu prends un peu de dégâts mais c'est pas non plus ça t'ohaise pas euh c'est les glaçons ? euh non mais en fait l'affliction elle-même le fait de pas te la faire dispel ouais 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 mais la givre déjà sur vu que tu joues quasiment avec des cac la givre c'est du burn mana je crois c'est pas un truc comme ça ? ouais ouais on dispel pas la givre sur les cac voilà donc déjà t'as on dispel pas l'ombre et on dispel pas le on dispel pas l'ombre parce que honnêtement c'est vraiment le bordel qu'on dispel et on dispel pas le poison en fait bah ça pour le coup franchement vu les zones que ça fait bah le problème c'est que si tu dispel le poison sur le cac parce qu'en fait ça fait des dégâts c'est la question c'est est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ? oui ça fait pas mal de dégâts ouais mais justement le fait d'avoir pré-pot ça te permet d'absorber ça tout le long du fight et le temps qui prend quand même méga 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 cher d'accord en fait tu pré-pot on sait qu'on enfin tu tu finis le combat même en le faisant bien tu sais que t'as tout qui est passé t'as tout qui est passé t'as tous tes pré-pot qui sont passés et le truc ombre et ombre et comment ça s'appelle ombre et poison c'est vraiment ultra pénible quand tu le dispel c'est vraiment ultra ultra pénible mais bon après c'est sûr qu'il y a forcément une meilleure strat qui fait utiliser moins de consos mais à l'heure actuelle la strat safe c'est de pré-pot les 4 en soit ça coûte pas très cher mais disons que quand c'est maitrisé quand c'est maitrisé que tu fais qu'un try comme on a tu l'as dit ça coûte à rien mais bon ah mais c'est juste que ça parait un peu étonnant que enfin moi de ce que je vois je pense que juste c'est de l'orga et c'est pas très génial ouais mais en fait ouais je suis d'accord avec toi c'est de l'orga mais en fait c'est de l'orga où il y a beaucoup de RNG dedans parce que quand tu dispel ce qu'il se passe par exemple pour l'ombre c'est ce qu'il se passe c'est RNG mais l'ombre je suis ok l'ombre d'après moi c'est le truc que tu pré-pot parce qu'en fait la mécanique que tu me dis ça peut être beaucoup trop chien si ça passe pour le tank au moment où il prend un crush une connerie tu peux OS un gars en fait mais du coup pour moi tu fais pot ombre et tu acceptes de prendre celui-là mais le poison pour moi c'est le mec tu définis un endroit plus ou moins et le mec va là-bas il se fait dispel la flaca reste là le mec revient fight et tu fais juste des... juste les jambes tu sais qu'il y a des bombes quoi moi c'est des bombes en fait mais le truc c'est que si tu fais ça tous tes cacs ils vont être perma en train d'aller... ils vont être perma en train de se reculer ouais t'es pas obligé d'aller loin ouais t'es pas obligé d'aller loin mais tu perds du coup un aller retour à taper sur le boss tu vois ouais bien sûr et les cacs c'est ce qui fait quasiment plus de dégâts dans l'extension là donc on 7 mais on pourrait faire ça oui de toute façon on en revient toujours au même truc c'est en gros tu wipe la strat par les popos de résistance qui devrait... en fait l'entrée de dégâts de toutes les écoles devrait faire que tu devrais faire la strat donc faire du dispel et jouer mais les potions sont faites pour que du coup ça t'en capoeuvrer le fight si tu vas vite et du coup bah en fait en faisant juste de l'après pot tu peux ignorer la strat en ne prenant en compte que le glace ouais ouais sauf que même en prenant les potions ça reste assez difficile ouais bien sûr je veux dire si tu te prends les souffles les potions on t'aide pas oui oui mais c'est que le glaçon en fait pour moi le fight il réside que sur le glaçon c'est pour ça que je suis en mode je comprends pas les potions parce que pour moi tu dispel le poison bah oui le poison ça laisse la zone après tu supprimes la moitié de l'utilité de l'alchimiste donc c'est un peu chiant on a essayé au début de dispel tout avec une strat du genre bon les kak quand vous avez le poison vous vous éloignez vous êtes dispel vous revenez oui mais là tu vois c'est entre dispel tout et le dispel que le poison non on dispel enfin je veux dire on dispelait euh.. attends je me souviens plus ouais non on devait être au dispel sauf le bleu pour les kak parce que ça sert à rien mais c'est vraiment très 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 l'énorme bordel parce que t'as 40 joueurs et les zones assez grosses et là finalement quand on le fait tu regardes un peu comment ça se passe c'est ultra clean quoi t'as deux packs de joueurs ah bah en même temps y'a pas de mécanique si t'as juste la mécanique du gars qui doit s'avancer au moment où il est dispel pour se dispel et pop le glaçon de façon qu'il te protège du boss et que tu puisses continuer à le taper quoi mais sachant que le glaçon reste un peu là longtemps tu peux même le faire en prévision de la compétence et que les gens ils direct se placer derrière pour continuer à dps pendant le souffle ah mais on continue à dps pendant le souffle voilà donc en fait au final t'as quasi aucune mécanique le seul truc que je fais c'est que je m'éloigne pour me dispel avec le sable parce que c'est chiant c'est chiant mais sinon c'est à peu près tout mais oui du coup tant que nous et rien à voir mais ça paraît très compliqué de faire différemment franchement c'est tellement y'a tellement de trucs random et ça prend tellement de place sur la surface du jeu que ou alors faut le faire faut pas dispel le tank en nature faut faire que les dps cac mais après tu perds énormément de dps tu raccourcis limite ton fight de 30 secondes si tu fais prépoter rennes tous les dps au lieu de les dispel oui bien sûr non mais ça c'est clair et net qu'à partir du moment où tu ne fais pas les trucs et que tu tankes sur des potions t'as plus de dps c'est sûr c'est sûr mais je pense que le jeu enfin je pense que c'est ce qu'ils veulent nous faire faire parce qu'ils ont mis les procs sur toutes les potions tous les élixirs tous les flacons ce qui fait que c'est plus un problème de prendre des consommables en fait ouais ouais c'est moins un problème bah disons que c'est un problème si tu fais 20 tries quoi si t'as pas d'alchimiste voilà faut acheter des compos et j'ai regardé toujours les trucs crafter ils sont moins chers que les compos donc au bout d'un moment ça coûte pas rien du tout de crafter ah oui mais ça c'est normal parce que ça propre très régulièrement 3 à 4 propos donc c'est normal que les matières de base pour plus cher que les propos ouais voilà mais du coup faut acheter pour euh alors je vais faire 100 flacons parce qu'en fait si j'en fais 97 je suis en déficit alors faire 100 je gagne de l'argent alors j'en fais 100 du coup bah après c'est aussi la faute des gens qui étudient ils étudient tout le temps là je vais comme des ouf et puis bah au bout de 3 semaines ça ressemble déjà plus à rien quoi genre les mecs ils ont déjà tout étudié alors ça ça vaut ça c'est mon pote il s'en fout mais ouais 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 mais bon je suis d'accord avec toi c'est euh c'est euh voilà c'est solution de facilité mais néanmoins t'as plein de guildes qui arrivent pas à le tomber quand même hein même en prenant les consens quand même un minimum pas faire de la merde mais c'est vrai que bah après c'est quand même quelque chose de dire euh voilà on débarque avec toutes les écoles de magie on va tout prépote c'est pas le premier truc que tu te dis quoi tu te dis pas bon chromagus ça va être utilisable du jeu on va les mettre sur nous ouais ça me rappelle la vidéo du mec qui arrive avec son sac plein de compos et tout ça c'est de ces boeufs même si maintenant t'as plus les boeufs les world boeufs et euh qui arrive devant l'instant c'est qu'il se fait OS par des mecs de l'alliance et il perd tous ces trucs je te pensais à ça ça va pvp oh bah t'inquiète moi j'ai connu ça avec des chasseurs qui rataient les boules allez qu'à la rigale et après y'avait la fiole y'avait la fiole la fiole on peut toujours l'utiliser sur les world boss en extérieur donc y'a toujours des gens qui ont des fiole ah moi j'te cache pas que j'ai la flemme mais bon tout le jour j'me suis fait engueuler dans la guild parce que y'a un des rocs qui a posé sa tête des fois sans prétendre oh quel enfoiré ouais mais tu comprends pas j'aurais bien aimé avoir le boeuf c'est que tu lui as dit quoi du coup j'ai dit bah non y'en a foutre et moi quand j'utiliserai la tête je ferai pareil j'ai toujours essayé c'est ta vie c'est ta vie de lui dire mais t'es au coin qu'on peut plus aller en raid avec ouais c'est ça avec le drama qu'il a un truc de faire c'est qu'il y a un an et demi faut sortir de chez soi mon pote c'est pas un ancien de mopper que tu vois j'en connais bien ces mecs ils font du chez des cafés à chier aïe 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 ils sont malades il y a l'article toujours à la caverne du sanctuaire du serpent bah il est jusqu'à ce soir il fait quoi ? il fait SSC en raid PU ça y est il commence à y avoir assez de roll assez de raid t'as des trucs les après midi des fois mais bon on se souvient on se souvient l'après midi c'était pas souvent les meilleurs bails il est marqué et que des mecs passent tough what the fuck oh bah le mieux c'est ce que j'ai fait c'est le mc avec le mec des pièces de rageux ah oui bah oui bah ça c'est c'est mon préféré le mec qui avait pas la compte battant c'était quoi ? qui était en... non qui s'était fait à crise sur ton compte ouais qui avait 10 ans et qui avait plus de stuff du coup qui était allé arrache-feu alors refaire se refaire bah c'est clair que direct je suis niveau 60 et je me dis mec je vais aller me stuff arrache-feu pour avoir juste du stuff intermédiaire bah au moins Mona quoi surtout que t'es pas genre encore un guerrier qui débarque avec nos armes et tout je veux bien que t'as plus d'argent t'es au point bon tu peux peut-être pas aller taper tous les mobs que tu veux mais un caster t'es au courant que tes sorts ils sont... qu'ils les a pas pris le mec les sorts bon tu peux quand même lancer un éclairant max je sais pas moi à ombre-croc, au Mona un truc un peu plus abordable sans forcément il laisser ta peau surtout que j'espère que enfin au niveau 60 même sans stuff tu peux faire une bonne partie du Mona je pense ah bah je pense quand même tu vas régène parce que tu vas quand même prendre des dégâts vu que t'as 0 stuff moi je pars à poil le mec à poil mais tu peux quand même récupérer un peu de trucs quoi oui tu t'en sors oui tu t'en sors t'avoue que le mec à poil sur Herod peut-être qu'il fait pas trop le mot oui mais bon en... 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 en mage en mage t'as quand même plus de chance que d'y aller à poil en guerrier quoi oui ah bah là un guerrier à poil je peux le voir de mes propres yeux le gars qui tombe à main nue à poil le guerrier là bah surtout qu'en guerrier il faut des armes pour faire des sports donc c'est super rien 0 PA tu peux faire sanguinaire je crois oui bah... oui c'est vrai que sanguinaire ça change parce que quand même c'est bien sanguinaire moi j'aime bien ouais c'est la PA non ouais c'est la PA mais vu que t'as no stuff t'as que les stats de base de l'orque tu sais genre t'as que ton cri en fait bon ma PA c'est mon cri ah ok ouais c'est ça y'a plus de PA sur ton cri que sur toi ouais c'est ça non après rien ne t'empêche d'acheter une arme pas chère pour au moins faire tes sorts quoi oui oui non mais voilà mais on part du principe 0 PO 0 stuff oui mais tu vas tu vas taper des petits mobs tu récupères suffisamment d'une pour acheter la première épée qui a une pièce d'argent c'est bon je vais en mer là premier truc j'ai encore fait n'importe quoi je les laisse se healer vendredi 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 je vais faire du samedi soir quand même ouais ah bah le samedi soir c'était voilà c'était la soirée des plaisirs c'est la soirée des plaisirs c'est la soirée des world buffs ta trappe la pierre ta crappe tout allez on va nc c'était vraiment plaisant pour organiser les nax il y a des trucs à récupérer ouais j'ai vu j'ai déjà tous mes bis ah non t'as pas la t'as pas la cape hâte j'ai pas la cape hâte la cape de healer souris de toute façon normalement la hâte j'ai tout qui arrive sur l'ombre d'Akama j'ai la ceinture les poignets c'est des patrons à craft alors l'ombre d'Akama l'ombre d'Akama il est un carton ouais bah les 4 premiers boss c'est à chier là on va au reliquaire on l'explose aussi et il faudra commencer à faire la strat pour le cinquième oh qu'on est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Alors. Ah j'aurais pas dû faire ça. Faut que je le garde l'orient à chaque fois j'oublie. Du coup là c'est encore le T05 ton bis même sur la phase 2 ? T05 ? Pour le voleur de Zrel ? Ah non si je peux avoir le full T25 c'est un peu mieux, combiné avec des pièces AQ. Mais tant que c'est pas full il n'y a pas d'intérêt à casser le T05. D'accord donc c'est AQ la prochaine fois. Oui. Et je crois que le T2 complet est genre 1 de DPS théorique plus que le T05. Mais l'effort pour l'avoir est beaucoup plus incertain de l'avoir. Est-ce que j'ai accepté ? Ok. 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 Allez je vais la touche. A plus plus. Touche. Ciao. Je vais recoucher sur le Discord des autres jours. Ok. Bon après-midi. Ça va c'est long bad ? Ça va tranquille. On peut fatiguer. Un. Un. Le boulot ça va ? T'as repris non ? Ouais j'ai repris je fais du télé conseil. D'accord. Je réponds au téléphone pour les gens qui se sont fait arnaquer par des vilains. D'accord. J'oppose des cartes. Tu télétravail du coup ? Non non même pas. Je vais sur site. Ah tu vois ça. Tu vois ça. Mais je pourrais demander à faire du télétravail mais ça me fait rechanger mon setup pour pouvoir travailler correctement donc je préfère aller là-bas. Et du coup ça se passe. Des fois t'as des connes, des fois t'as des gens qui te font un peu pitié parce que tu te dis mais bien sûr que tu te fais arnaquer mec. T'as des gens beaucoup trop naïfs sur cette planète. Ouais. Oui oui oui. Ce matin j'ai eu un fils qui appelait pour sa mère et sa mère on l'a appelé ce matin pour lui dire qu'elle avait gagné 5000€ mais qu'il fallait qu'elle donne sa carte pour qu'on lui puisse lui créditer la carte. Elle a donné sa carte. Et j'étais en mode, attends on peut pas qu'elle quittait une carte de crédit. Et son fils il me dit, je vais me poser la même question. J'ai eu un petit douche, j'ai dit attends. Il m'expliquait que sa mère elle a 90 ans. Oui bah oui mais bon ça c'est les gens qui tirent avantage des personnes. Pas séniles mais un peu voilà. Ils sont en pleine possession de leurs moyens on va dire. C'est ça où ils réfléchissent plus trop mais tu sais ils ont tellement un discours bien rodé que t'as des gens qui ont pas l'air cons quand tu les as au téléphone et qui se font avoir et tu vois qu'ils ont honte de s'être fait avoir et ils cherchent des justifications. Et toi t'es là, tu les as au téléphone. J'ai dit mais monsieur c'est pas grave ça arrive à d'autres. Ne vous inquiétez pas. Et gars il fait ouais mais quand même. J'ai dit ouais mais bon c'est sûr que voilà. Mais des fois tu fais pas gaffe, t'es dans ta journée, t'as un mec qui t'appelle, il sort en baratin. Tu lui dis ouais ouais je vous file ça et puis voilà. Et après tu dis mais qu'est-ce que je viens de faire là. Du coup je fais ça. L'avantage c'est que je fais pas de commercial donc je me fais insulter parfois mais c'est rare. Ecoute tu stream toujours un peu ou pas ? L'avantage c'est que j'ai pu choisir mes horaires pour travailler que du matin donc oui je stream. J'ai réduit un peu parce que je peux pas attaquer à 2h comme je faisais avant. J'imagine. Et je stream toujours autant. Par contre je suis un peu claqué cette nuit où j'ai pas pu dormir parce que mes voisins ont refait du bordel mais quand t'as une fenêtre de sommeil qui est à peu près 6h, quand t'as des mecs qui te coupent ton sommeil à 3h du matin bah c'est un peu compliqué le matin après t'es là où ça pique un peu quoi. D'accord. Pour l'instant ça me passe, j'ai pas encore réussi à déterminer si je gagne suffisamment pour me dire que ça me convient et que je peux payer mon loyer mais on verra. T'as commencé il y a combien de temps ? J'ai commencé au début du mois de janvier, le 10 janvier j'ai attaqué. Ok. Mais vu que j'ai qu'un 30h, normalement c'est bon mais disons que ce mois-ci j'ai eu des punaises de lit, j'ai eu quelques mésaventures. Ah ça c'est très très chiant les punaises de lit ça. C'est marrant plus en Amérique du Nord que t'as ça en général. Bah normalement oui mais le truc c'est que c'est des bestioles qui voyagent donc c'est pas du à l'hygiène c'est que ça voyage et du coup bah j'en ai eu chez moi, le plaisir. C'est de l'horreur ce truc, moi j'en avais eu quand je vivais au Canada, c'est un des plus mauvais souvenirs que j'avais franchement c'était horrible. Moi le truc c'est que je suis pas sensible à leur morsure donc si tu veux ça me démange un peu mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et quand je m'en suis rendu compte, j'appelle le gars, le temps que j'appelle le gars et tout ça et que le mec près de rendez-vous il vient même s'il met 2-3 jours vu qu'elles ont un cycle de reproduction de 24h et bah j'étais infesté partout. Mais là c'est bon, ils ont fait le deuxième passage mercredi et là j'en ai pas revu, lui il en a pas retrouvé donc je suppose qu'elles sont mortes mais à voir quoi. Ouais. Ok. Et il progresse alors ? Ca va ? Là j'ai vu qu'on commence à avancer sur ton point. Bah sur BT on est au troisième boss mais là on a pas fait une soirée de progresse réellement, on est allé dimanche on a fait les deux premiers boss, avant on a fait SST pour finir les accès de certaines personnes dont moi avec mon rôle. Et là mercredi ils ont fait les trois premiers boss mais après ils sont allés ils sont allés faire TK parce que Hertz voulait quand même faire TK et tout ça parce que voilà le jeudi on essaye de mettre Hijal le jeudi mais il y avait pas assez de monde pour y aller tu vois. Donc du coup c'est un peu galère pour trouver un bon compromis et on a pas encore fait de vrai progrès sur BT. Là dimanche on y retourne vu qu'il y a déjà trois boss en moins. Normalement le quatrième boss on lui broye les couilles facilement. Enfin faut pas dire facilement mais oui il est pas si compliqué que ça et c'est à partir du cinquième boss que ça commence à devenir un peu plus corsé quoi. On a eu du mal sur Supremus qui est le deuxième boss, il est pas si compliqué que ça tu vois. Mais le temps que tout le monde assimile la strat, on a fait trois tries et on a tombé quoi. Mais ça va là vu que l'avantage c'est que moi je suis plus serein pour cette phase parce que même à l'époque ça a été nerf qu'une seule fois parce qu'il y avait un bug sur Mercharaz, c'est tout. Il n'a jamais été nerf ou quoi que ce soit parce que c'est l'une des phases qui a été le plus équilibré du jeu donc. D'accord. La difficulté est suffisamment progressif et les strates sont pas super compliqués non plus donc. J'espère juste qu'on va pas trop galérer parce qu'on a toujours des gens qui s'inscrivent pas et qui disent qu'ils sont inscrits. Ouais ouais ça c'est pénible. Des fois on est limite de ne pas partir et t'as des mecs qui te font des réflexions du genre « Pourquoi je suis jamais pris en raid ? » Toi t'es en mode « Non mais t'as qu'à tes scènes » je me comprends. C'est marrant nous on a le problème inverse. On a des difficultés à décider qui on va mettre sur le bench quand on est un peu plus que… On est peut-être 50 pour 40 places. On peut voir même un peu plus. Nous on a eu un peu ça à la reprise de la P3. Mais tu vois là pour dimanche je vois 20 inscrits. Alors je sais que les gens s'inscrivent le samedi et le dimanche matin on sera sans doute 28 ou 30. Mais on a eu un moment où on était 35. Mais 35 c'est bien parce que dans le pire des cas tu fais un raid 10 à côté et puis voilà quoi. Ouais. Quand t'es 28 tu peux rien faire à côté et puis t'as des gens qui se lassent de se dire « Ah ouais mais à chaque fois j'ai au moins une soirée par… » Il y a au moins une semaine où je vais pas en raid parce que c'est… On tourne. Mais ouais mais bon c'est le jeu de ma peau Lucette. Bon moi je vais passer un petit coup de fil pour le boulot je pense. Si j'arrive à avoir mon collègue. Et je repasse peut-être plus tard. Bye bye. Ça marche. A plus. A toi aussi. Oh la la. Ça va être infini là. Tout ça pour une merde. Ça va pas être infini. Il me manque plus que deux. Et puis qui met les arts par contre ça c'est… Et les arts ont vraiment les arts. Bon. J'ai cité Rocca, c'est bien c'est. Encore deux incroyables, incroyables. Sous-titrage ST' 501 Je ne vois pas d'autres arbres. Il y a des styles, le style du T5. Je n'ai pas fait gaffe en chemin. Je ne vois pas d'autres arbres. 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 Je ne vois pas d'autre arbres. Je ne vois pas d'autres arbres. On retourne à l'arrière pour trouver des arbres avec une manche. Voilà on récupère notre équipe encore. On retourne à l'arrière pour trouver des arbres avec des arbres avec des arbres avec des arbres. On retourne à l'arrière pour trouver des arbres avec 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 des arbres. On retourne à l'arrière pour trouver des arbres avec des arbres avec des arbres avec des arbres avec des arbres. Bonne affaire, je l'ai fait avec le chasseur, je ne vais pas la faire tout de suite avec lui. Qu'est-ce qu'en fait ? On retourne à l'arrière pour trouver des arbres avec 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 des arbres. J'ai atteint mon objectif. Dropop à côté de moi, super. J'ai pu saluer ma vie. J'ai pu saluer ma vie. J'ai pu finir cette quête. J'ai pu saluer ma vie. 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 J'avais commencé au Besan de l'arrivée du joueur français. Je vais passer encore une fois. Je vais passer une fois, je vais passer une fois. Je vais passer une fois, je vais passer une fois. Je vais passer une fois. Je vais passer une fois, je vais passer une fois. Je vais passer une fois, je vais passer une fois. 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 Pas loin. On est pas loin. Je vais passer une fois. Je vais passer une fois. Et voilà. Je vais passer une fois. 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 Tout a ma prise. Les essences, tu nous as bien ? Tu les as les essences, les essences majeures, enfin les essences planaires ? Ah bon ? Est-ce qu'ils veulent les compos ? Ah oui, moi je n'ai pas de compos, c'est juste que je les pique en gold. Attends, il faut le best. Vas-y, j'ai pas vu, c'était toi. Qu'est-ce que tu dis ça ? Tu as des essences planaires ou pas ? Oui mais non, parce que j'en ai juste 8. Il en faut combien pour le truc là ? 6. J'en ai plein sur mon chasseur, c'est juste que ça me surprend que t'en ai pas. Et non, j'ai looté 2 armes en 2 semaines et ça s'est passé dans les enchantements d'agile. Je crois que c'était, il m'en a fallu 4 et 4 je crois, 8. Il y en a 8 qui ont sauté. Merci. Merci. Ce n'est pas un proc. J'en a quai. Oui, oui, en 2 semaines, j'ai eu 3 armes et je crois que j'ai enchanté, j'ai enchanté. Et pour pas prendre mes compos de la guilde, j'ai pris les mains. Donc les compos sont descendus très vite d'un coup. Je crois qu'on a de refairement mes compos. Elle enchante, je me suis arrêté. Moi au point, vu que mon enchanteur, je ne le loue pas, j'ai pas la possibilité de monter. Mais j'ai une banque pleine de grandes essences pleinaires. Et les poussières des arcades, j'utilise pour la couture. Mais les grandes essences pleinaires, je ne les utilise pas. C'est l'anneau ça, d'accord. Un anneau, vous les gouvernez tous. Ça m'inquiète, je ne pensais pas qu'on pouvait ne pas avoir de points en faisant du jaune. Mais quand même en enchanté, c'est rare. Moi aussi, ça arrive assez régulièrement. C'est pour ça que dès que j'ai au moins fait deux jaunes, j'ai pris deux points, j'essaie de passer en orange. Mais bon, c'est tellement aléatoire, regarde en ingénieur, la dernière fois avec tes batteries de chorium, c'était vert. Ah oui. Et chaque point vert m'a fait monter d'un point. Alors que normalement, même les points jaunes ne te fais pas monter. C'était la fin qui était chiant, t'as crafter le même truc x fois pour avoir tes derniers points. Moi j'en suis à la fin, je suis à 371. Au fait, commence à garder les... Quand tu casses les minerais, il faut garder les poudres bleues. Et après, il faut crafter, commencer à crafter des dames antiques mercuriennes, je crois que ça s'appelle. Ouais, ça j'en ai plein, j'en ai de la poudre bleue, j'ai un sac de joailliers qui est à moitié plein déjà. Parce que le prochain palier, il y en a besoin pour les crafts. Ouais, je sais. Je sais pas si c'est au prochain palier ou c'est à Sunwell, mais t'as déjà le bis... T'as qu'il y a Sunwell. Ouais, le bis collier, c'est... Il faut 9 néants, plus je sais pas combien de dames antiques mercuriennes pour faire le collier DPS. Mais moi j'ai déjà 4 néants sans jamais avoir besoin sur un néant, tu vois. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez besoin de quelque chose ? On se voit plus. Je vais au moins, chez les Orillas, parler avec les Orillas, et attaquer les quêtes de la... Sinon j'ai fait un maquette que j'ai pas faite là. T'as pas du tout le cap touché à la base ? Ah bah non, je suis que 68 cap touché... Oui même, à 68 moi j'avais déjà mon cap touché. Ca dépend des pièces que tu récupères, mais moi j'avais 162 de touché sur le gars quand j'étais 68. Donc les 3 niveaux au dessus, les mobs j'arrivais à les toucher, c'est juste les boss que je touchais pas. J'étais 4 niveaux au dessus. J'étais 4 niveaux au dessus. Jumpman Hachm. J'étais 4ème ou 2 especiaux. J'étais 4 niveaux au dessus de l'énergie. J'étais 3 niveaux, j'étais 5 niveaux, j'étais 5 niveaux. J'étais 5 niveaux, j'étais 5 niveaux. Merci. Oh, tu es le repop dynamique, comment ça ? Tu arrives à mourir avec un démon ? T'es avec ton démon ? Tu peux m'en chiter, tu devrais pas mourir. Ah merde, c'est encore de ressentir. Oui, c'est bien. Salut, Catapult Guild No Art Drive avec deux DBS sauf Stimi et Alsacien. Ils sont à 3 sur... Ils sont à 3 sur SSC. Oui, d'accord. On va cliquer effectivement. On va aller voir les O'Grillard, on va aller rentrer la quête. Il n'y aura pas les quêtes O'Grillard. Je vais faire une série de quêtes. J'arrive dans la zone qui est vide. 10 secondes après, il y a tout qui repop et me tombe dessus. Ah ça, c'est le plaisir. Petit plaisir sans cesse renouvelé. Sa fille, c'est immortel mais là, je suis en Destru. C'est la pire SP pour Pex. Ah ben après, il faut savoir si tu veux faire du DPS en raid ou si tu veux jouer tout seul. Il faut jouer chasseur. La SP qui fait le plus de DPS, c'est aussi la SP la meilleure en solo. Et moi, bien sûr, je prends la SP qui est d'un groupe. C'est tout. L'agent fourrique, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les voyageurs sont bizarres. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Par contre, je ne sais pas si je n'aurai pas le temps de le finir. Je n'avais pas vu qu'il était 18h. Je suis ennuyer justement. Je trouve un dernier DPS vite parce que je n'avais pas vu l'heure. J'ai des trucs à faire. Il vaut mieux garder une arme de jet avec du toucher ? Ça dépend de quelles sont tes capes. Moi, je garde l'arme de jet parce que ça t'évite de trimballer des flèches. Mais en vrai, il vaut mieux garder le toucher parce que de toute façon, l'arme de jet qui est intéressante, elles ont toujours du toucher. Là, l'arme de jet avec du toucher et celle d'après, la seule différence, c'est qu'il y a de l'endurance dessus. Il n'y a que celle de Black Temple où je crois que le toucher est remplacé par l'agilité. Il n'y a que celle de Black Temple où je crois que le toucher est remplacé par l'agilité. Après, en vrai, la meilleure arme, c'est plus un arc. Parce que tu as plus de critiques et plus d'agité sur un arc. Je ne les ai pas mis dans ma wishlist parce que je préfère avoir une place de libre en plus dans mon alimentaire. Je ne les ai pas mis dans mon alimentaire. Je ne marrerai pas. Je ne les ai pas mis dans mon alimentaire. Je ne sais pas. Je ne te faire savoir pas. Merci. Je n'ai pas eu l'heure qui était, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas eu l'heure qui était. Je n'ai pas eu l'heure. Je n'ai pas eu l'heure qui était. 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 Je n'ai pas eu l'heure. Je ne m'en souviens. Peut-être que ce n'est pas eu l'heure. j'en ai déjà marre t'as pas fait la quête avec le bijou touché parce que t'as la quête merde comment s'appelle ah putain j'ai perdu le nom dans la forêt de terreau quart t'as deux quêtes t'as une quête qui donne un bijou critique avec un activable et une quête qui donne un bijou 22 touchés avec un activable tu m'étonnes que tu touches pas tu as quasiment pas de toucher sur tps sur tes pièces il faut 142 pour toucher avec ta main principale et là là j'ai convoi en comptant vite fait j'irai tu n'as même pas plus de 50 de toucher s'il ya un peu plus de toucher ici la force une furie qu'est ce que je te dis on attend quoi là au fait le dernier des mais il est le dernier des couillons mais il est là c'est fou vous vous c'est quoi pas que ça foutre l'enchaîne, l'enchaîne, l'enchaîne l'enchaîne C'est parti. 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 et... C'est parti. 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 Je suis mort. C'est parti. J'est parti. parti. Merci. Merci. J'est parti.